RABBI OSHOA BEN LEVI Vous vous rappelez ? Qui a demandé à venir avec Elio Anavi Et se promener toute la journée avec lui Comprendre qu'est-ce qu'il fait Elio Anavi Vous vous rappelez l'histoire du pauvre et de la pauvre Personnes âgées qui ont perdu leur vache Vous vous rappelez de ça ? Il ne faut pas oublier Vous vous rappelez du riche qui a reçu Elio Anavi Avec le jouet par terre dans un coin Jeté Et qu'il a demandé de prier pour reconstruire son mur Vous vous rappelez ? Quand Elio Anavi et Elio Anavi sont venus dans une ville Et personne ne les a invités Il leur a dit que vous soyez tous des têtes Tous des présidents Et bien voilà qu'un jour Elio Anavi l'a arrêté de venir Chez Rabbi Choua Ben Lévi Mais pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui ? Bon peut-être demain Peut-être demain Peut-être demain Et l'endemain il ne vient pas Et troisième jour Quatrième jour Et Rabbi Choua Ben Lévi qui était un sadique Nos sages disent qu'il est monté vivant au Gan Eden Vivant Il n'est pas mort Même l'ange de la mort Elle a eu peur de lui tellement il était grand Et voilà qu'un jour il dit On ne vient pas Il commence à chanter Il commence à étudier À jeûner Et voilà qui lui se présente Ah Elio Merci d'être venu Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi Dis-moi ce que j'ai fait Tu veux que je te dise la vérité ? Tu n'as rien fait de mal Tu es quelqu'un de pur Tu n'as pas fait de faute Alors pourquoi tu n'es pas venu ? Tu sais la semaine dernière Il y a un lion Qui est rentré dans la ville Et il a tué quelqu'un Oui oui je me rappelle Oui cet homme là On est parti à l'enterrement J'ai soutenu la famille Alors Quelqu'un dans ton village Un lion il est rentré Et il l'a tué Comment ça se fait que tu n'as pas prié pour lui ? Comment ça se fait que tu n'as pas prié Qu'il n'y ait pas d'accident de voiture ? Tu aurais dû prier Si tu avais prié Il ne serait pas mort Comprends que toi Tu es comme le Kohen Gadol Le Kohen Gadol Il était tellement pur Tellement grand Que quand il rentrait dans le Kodesh La Kodesh Chib Le jour de Kippour Il priait Et voilà que Dans l'année Il y a quelqu'un qui a tué Sans faire exprès Il faut qu'il aille Dans une ville de refuge Jusqu'à la mort du Kohen Gadol Ah et donc Tous les gens ils priaient Pour que le Kohen Gadol meure Mais qu'est-ce qui a fait de mal ? Nos sages nous disent Vous savez qu'est-ce qui a fait de mal ? Quand il est rentré dans le Saint des Saints Dans le Kodesh Kodeshim Et qu'il a prié Il aurait dû prier Pour que cet homme-là Il n'y ait pas d'accident involontaire Il n'y ait pas de meurtre involontaire Toi tu aurais dû prier Hachem Fais en sorte que dans ce village-là Il soit les juifs protégés Qu'il n'y ait pas de catastrophe Naturelle ou surnaturelle Tu comprends ? Si tu es tellement grand Il faut prier pour les autres aussi Voilà pourquoi je ne suis pas venu Waïe 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 Et papa Tu pries toi Pour tes frères et soeurs ? Tu pries pour toute la famille ? Et pour toute la ville ? Il faut qu'on prie nous aussi ? Bien sûr On ne doit pas penser qu'à nous On doit prier que quelqu'un Il ne tombe pas malade Qu'il n'y ait pas d'accident involontaire Un excès de voiture Je suis sûr et certain que Hachem il aimerait cette prière-là C'est pour ça qu'il nous raconte ça La Gemara Makot Ken Le Talmud de Makot Page 11 Allez Allez on prie Merci Elio Navi De nous avoir appris ça Oui les grands et les petits Il faut prier pour son prochain Merci Toda Merci Merci